Bonjour Didier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au sein de l'association ? Tout à fait, donc je suis salarié pendant pratiquement la moitié de l'année pour gérer l'ensemble de la partie alimentaire du festival. Donc là, ceci consiste dans un premier temps à recenser les besoins. Donc il y a à peu près une centaine de services aux vieilles charrues, entre les bénévoles, les artistes, les parkings, l'informatique, la vidéo, etc. Donc tous ont des besoins de manger pendant le festival, donc il faut recenser l'ensemble des besoins de tous les services. Après, bien sûr, il y a le public également, donc en fonction de l'affluence, il va falloir faire les commandes qui correspondent. Donc une fois qu'on a recensé toutes les demandes de chacun, il faut organiser les cantines. Donc moi, mon dossier, ce n'est pas en deux grandes parties, c'est l'organisation des cantines d'un côté et la restauration du public de l'autre. Donc les cantines, par exemple, c'est 20 000 repas assis les 10 jours du festival pour le personnel. Donc ça se fait dans deux cantines sur le site, donc il faut embaucher les chefs, il faut voir avec eux les menus et puis passer les commandes. Je m'occupe également des cantines pour les artistes, des cantines pour les invités, pour la presse. La seule chose que je ne gère pas directement au niveau des cantines, c'est les repas des VIP. Là, c'est moi qui passe la commande, mais on fait appel à un traiteur. Sinon, l'ensemble de la restauration du festival est faite par nous-mêmes. Et pour le public, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a à peu près une centaine de stands sur le site. Les vieilles charrues accordent une importance grande à l'accueil du festivalier. Et quand on va à une fête comme les vieilles charrues, c'est bien beau les troubadours et les artistes qu'on va voir. Mais si on a bien bu et bien mangé, ça participe autant au fait que les gens se souviennent des vieilles charrues et qu'ils ont passé une bonne soirée. Donc il y a une offre de restauration très importante sur les vieilles charrues qui est assez unique en France. C'est un amateur assidu de beaucoup de fêtes. Donc c'est unique qu'une association à une telle échelle gère par elle-même la restauration. Souvent, on sous-traite soit à des choses comme Sodexo ou à des professionnels de restauration ou à des ambulants où on vend les espaces à différentes personnes, on vend des concessions. Là, tout est centralisé. Donc là, on regardera tout à l'heure, il y a quelques camions qui sont là, mais à partir de demain, j'ai une vingtaine de camions qui sont ici. Donc il y a plusieurs tonnes de marchandises. Donc une fois que j'ai recensé les besoins, il faut que je passe mes commandes. Donc les fournisseurs, il faut sélectionner des fournisseurs. On essaye dans la mesure du possible de faire appel à des fournisseurs locaux, à des producteurs bretons. Il faut savoir qu'on a des contraintes techniques et logistiques qui ne nous permettent pas tout le temps de faire ce qu'on voudrait. Je vais vous donner deux exemples. On a envie, on est le pays un peu de la pomme de terre, la Bretagne. On aimerait bien que toutes les pommes de terre soient produites autour de Caille et manger les pommes de terre du territoire. Eh bien, pour la frite qui est vendue au public, ce n'est pas possible. Parce qu'on achète des frites qui sont cuites en une minute, c'est-à-dire qui sont pré-cuites et ça n'existe pas en Bretagne. Il n'y a pas d'atelier de transformation qui font ce produit-là. Donc, c'est un industriel qui fait ça, qui est une frite très particulière, qui est déjà pré-cuites. Par contre, là, ça représente 20 tonnes de frites qui sont rendues à côté de ça. On a d'autres stands, le stand Tartiflèche, le stand Patatola, où il y a des vraies pommes de terre. Donc là, on peut faire appel à des producteurs locaux. Cette année, par exemple, les pommes de terre qui étaient sur ce stand avant venaient du nord de la France. C'est pas cette année que d'un monde de Bretagne. Pareil sur « on aimerait bien faire plus de bio, faire plus de production locale ». Mais petit à petit, on y va là. Cette année, par exemple, on a acheté une vache entière. Donc, il y a l'essentiel du bœuf qui sera mangé dans les cantines. Il viendra d'un éleveur qui est de Carnouette, juste à côté, qui est éleveur en viande bio. Voilà, autour de Carnouette. Après, les contraintes logistiques font que tous les fournisseurs nous mettent à disposition des outils logistiques énormes. Notamment les camions qui sont là, on ne les loue pas. C'est les fournisseurs qui nous les met à disposition. Dans l'organisation qu'on a mis en place avec eux, c'est-à-dire que la marchandise, tant qu'elle est dans les camions, elle leur appartient. Et c'est que quand on décide d'envoyer la marchandise sur le site, qu'à ce moment-là, elle est comptabilisée, que c'est payée. Donc, ça évite beaucoup d'erreurs au niveau des quantités ? Ça permet d'être au plus juste et l'objectif est de ne rien jeter à la fin. Voilà. Donc, pour des petits producteurs, c'est très difficile d'avoir des outils logistiques contre certaines sociétés. Donc, voilà. Par exemple, pour le café, on fait appel à l'autorefracteur local, en grande partie. Puis, une autre coopérative qui est basée à Rennes, qui importe directement du café qui est tracé au maximum. Et vous m'avez dit que vous travaillez six mois de l'année, à peu près, sur le projet. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ces six mois ? Je suis chef d'entreprise dans le milieu du spectacle et de l'événement. Donc, j'ai une entreprise, je produis des groupes de musique, j'organise des concerts, je fais à manger sur des fêtes, je colle des affiches pour des collectivités, pour le conseil général, je gère une salle de spectacle, je loue des tombes, des chapiteaux, voilà. Très bien. Je vous remercie. Au revoir.